Musique Alors, aujourd'hui nous allons traiter un très beau sujet. Tous les sujets sont beaux. Jung et la synchronicité. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans oser le demander, c'est la synchronicité. Mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais terminer un petit point que je n'avais pas eu le temps de traiter la semaine dernière, sur le processus d'individuation et la fin du processus d'individuation qui est la rencontre ou la captation de l'archétype du soi. Alors, je vais faire simplement un petit développement là-dessus, pour boucler d'une certaine manière ce qu'on avait vu sur les archétypes, boucler de manière tout à fait relative, vu l'ampleur du sujet, et pour enchaîner sur la synchronicité. Alors, comment Jung définit-il le processus d'individuation ? Qu'est-ce qu'il appelle individuation ? Là, je le cite, c'est dans le petit livre « Ma vie », l'autobiographie qu'il a écrite. « J'emploie l'expression d'individuation pour désigner le processus par lequel un être devient un individu. Individuation, un individu psychologique. Donc, processus par lequel un être devient un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible. En d'autres termes, une totalité. Donc, par le processus par lequel un être devient un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. On pourrait donc traduire le mot d'individuation par réalisation de soi-même, réalisation de son soi. Avec un S majuscule, puisque c'est vraiment l'être, l'essence même de chacun. Mais, dit-il, je constate continuellement que le processus d'individuation est confondu avec la prise de conscience du « moi ». Vous vous rappelez le « moi » qui est au centre de l'îlot, qui représente la conscience. Il est confondu avec la prise de conscience du « moi » et que, par conséquent, celui-ci, c'est-à-dire le « moi », est identifié au « soi », d'où il résulte une désespérante confusion de concepts. Car, dès lors, l'individuation ne serait plus qu'égocentrisme. Or, le « soi » comprend infiniment plus qu'un simple « moi ». L'individuation n'exclut pas l'univers, elle l'inclut. Car elle réintègre l'homme particulier au sein de l'archétype de l'homme universel, porteur de toute l'expérience de l'humanité. Donc là, ce que Jung fait, c'est qu'il met en garde contre une confusion qui pourrait s'installer, et qu'il a dû constater, entre la prise de conscience et toute la construction, quelque part, du mot, au centre de cette île de conscience, et le fait d'atteindre quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus profond, qui est ce fameux archétype du « soi », qui est, comme il le dit, l'archétype de l'homme universel. C'est-à-dire que là, on touche à quelque chose qui est transpersonnel, c'est-à-dire au-delà du personnel ou de la conscience personnelle. Mais, attention, et je pense que cette mise en garde, elle était valable en son temps, elle l'est toujours, pour ne pas faire du processus d'individuation, un processus qui renforcerait l'ego, qui renforcerait le « moi », au détriment de quelque chose de plus vaste, de plus large, de plus universel, de plus archétypal. Alors, lors du processus d'individuation, l'individu, ou l'être humain, celui qui chemine, va parcourir quatre grandes étapes, durant lesquelles il va rencontrer trois archétypes. Donc, ça, c'est simplement un petit rappel, c'est quelque chose qu'on avait vu à l'époque. Donc, les étapes, c'est le déconditionnement par rapport au « moi », c'est-à-dire une certaine prise de distance par rapport au « moi ». La rencontre avec l'ombre, vous vous rappelez, c'est-à-dire l'autre versant, tout ce qui est un peu caché, refoulé, mais aussi tout ce qui est endormi, c'est-à-dire qui n'est pas encore éveillé. La rencontre avec le fameux archétype de l'animus ou de l'anima, selon le cas. Et enfin, la rencontre avec l'archétype lumière, ce qu'il appelle l'archétype lumière, qui peut être aussi appelé l'archétype du « soi » ou l'archétype de l'homme universel. Ce sont un petit peu des synonymes. Donc, quatre étapes et la rencontre avec ces fameux archétypes, sur lesquels j'ai pas mal insisté la dernière fois, pour bien comprendre ce qu'est un archétype et ce qu'il n'est pas. Et surtout la distinction entre archétype et puis forme archétypale ou archétypique. Et c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure avec la synchronicité. Donc, le « soi » est l'aboutissement du processus d'individuation, de ce dialogue entre conscient et inconscient. et c'est pour Jung l'expression de l'intégrité retrouvée ou de l'unité retrouvée. Pour ça, une manière de se rappeler, c'est ce qui est l'individu, c'est ce qui est indivisible, c'est ce qui est vraiment unitaire. Comme il le dit, la traversée est achevée, puisque ce processus d'individuation, c'est vraiment un voyage, c'est une traversée. Et à la fin, le trésor, comme dans les histoires mythiques, les contes, le trésor est retrouvé. Donc, le « soi », il le définit lui-même, là je cite, comme l'archétype central. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là, l'archétype du « soi » ou de l'homme universel ou de l'unité. C'est l'archétype central, l'archétype de l'ordre. Une autre manière de le dire, l'archétype de l'ordre, la totalité de l'homme. Il est représenté symboliquement, alors voilà, cet archétype, il prend des formes, il est représenté symboliquement, soit par le cercle, le carré, le principe de quaternité, ça c'est ce qu'on trouve chez Jung, le principe quaternité, c'est-à-dire du quatre, des éléments qui s'ordonnent en quatre, ce qu'on trouve par exemple dans le mandala. Le mandala, qui est une autre forme symbolique de cette unité, c'est pour ça que le mandala est toujours considéré comme une forme structurante, harmonisatrice, parce qu'il y a quatre éléments autour du centre, tout cela compris dans un cercle. Le soi est non seulement le centre, mais aussi la circonférence complète qui embrasse à la fois conscient et inconscient. C'est pour ça que c'est vraiment l'aboutissement du dialogue, de la dialectique entre conscient et inconscient. Le soi est le centre de cette totalité comme le moi est le centre de la conscience. Vous voyez, il y a une analogie entre moi, centre de la conscience, cette île qui flotte dans la mer ou l'océan de l'inconscient et le soi est le centre de la totalité, conscient et inconscient. Le soi est aussi le but de la vie car il est l'expression la plus complète de ces combinaisons du destin que l'on appelle un individu. L'expression la plus complète de ces combinaisons du destin que l'on appelle un individu. Voilà quelques définitions que Jung donne du soi et de cet archétype essentiel. Donc, c'est vrai que l'essence du soi, le soi est une notion en elle-même paradoxale puisque accéder au soi nous permet à la fois de vivre ce qui est singulier en chacun mais aussi ce qui est transpersonnel, ce qui est universel. C'est vraiment le dialogue là aussi réussi entre le personnel et l'universel. Il met notre moi en relation avec la dimension transpersonnelle. À son niveau, donc du soi, la vie n'est plus perçue comme une lutte mais comme une source d'abondance. C'est ce que les anciens pouvaient appeler le retour à l'origine, la réintégration aux origines où là, il y a, à l'unité primordiale, où là, il y a surabondance. Donc, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de contradiction. Il y a l'unité retrouvée, une source d'abondance, c'est-à-dire d'une énergie qui est toujours en surabondance et qui va permettre donc de s'exprimer dans différents plans. Comme Jung le dit, c'est son expression, nous devenons les rois et les reines de nos propres domaines et si nous sommes fidèles à notre être intérieur, le soi, nous faisons fleurir la terre desséchée. Comme expression de cette surabondance qui permet de tout faire refleurir, même la terre arrête. C'est ainsi qu'il le définit. Devenir les rois et les reines de nos propres domaines et faire fleurir la terre desséchée. Qui n'aurait pas envie de ça ? Il n'a pas réussi, il a. Ah, il a pas mal réussi. Voilà. Voilà. C'est le moi qui veut faire ça. Comment ? C'est le moi qui veut faire ça. On veut vraiment faire ça, mais c'est avec le moi. Ah, c'est avec le moi. Mais c'est un élargissement des limites et des frontières du moi. Mais le moi, le moi il est là. Oui, oui, le moi il est là. C'est le moi qui grandit ou bien c'est une interaction entre le moi et le soi ? C'est une interaction entre le conscient et l'inconscient, donc entre le moi et le soi, et en même temps, c'est le moi qui grandit. Alors, bon, ça c'était simplement pour se remettre dans le bain des archétypes et de l'individuation et du soi. Bon, on aborde maintenant le thème de la synchronicité. La synchronicité. Alors, déjà une première définition que Jung va donner et qui comprend déjà pas mal d'éléments de compréhension. je cite « Ma préoccupation relative à la psychologie des processus inconscients m'a obligée depuis longtemps déjà à rechercher à côté de la causalité un autre principe d'explication. » Je vais aller doucement. Au début, après, attention. Alors, je... Ma préoccupation relative à la psychologie des processus inconscients m'a obligée depuis longtemps déjà à rechercher à côté de la causalité un autre principe d'explication. puisque le principe de causalité me semblait impropre à expliquer certains phénomènes surprenants de la psychologie de l'inconscient. Petite parenthèse, le principe de causalité c'est le principe de cause à effet. C'est-à-dire, il y a une cause qui est bien déterminée et qui va engendrer par une sorte d'enchaînement un enchaînement causal univoque donc dans un seul sens va entraîner un effet. C'est ça, le principe de causalité. Cause, effet. Donc, ce qu'il nous dit c'est que par rapport à son étude psychologique de l'inconscient ce principe de causalité lui semble insuffisant. donc il est amené à rechercher un autre principe d'explication. Je trouvais ainsi des phénomènes psychologiques parallèles qui ne pouvaient pas être causalement rattachés les uns aux autres mais ils devaient être reliés différemment par un autre déroulement des événements. Cette connexion des événements me semblait être essentiellement donnée par leur relative simultanéité. Voilà, ça c'est un mot à écrire en gras simultanéité d'où le terme synchronistique. Pour ça je vous ai marqué tableau et on va employer enfin Jung va employer deux termes synonymes soit synchronique soit synchronistique. Plus compliqué mais il reviendra. Il semble en effet que le temps puisque dans le terme synchrone ou synchronicité ou synchronistique il y a chronos donc le temps il semble en effet que le temps loin d'être une abstraction soit un continuum concret. il inclut certaines qualités ou conditions fondamentales qui se manifestent simultanément en différents lieux avec un parallélisme que ne peut expliquer la causalité. Je vous donne déjà la définition enfin une définition qu'il donne on va développer tout ça. c'est le cas par exemple lorsque des idées des symboles ou des états psychiques identiques apparaissent simultanément. Donc déjà on a quelques éléments pour cerner cette synchronicité c'est un autre principe d'explication que la causalité qui ne va pas le remplacer mais qui s'ajoute au principe de causalité c'est un élément qui fait rentrer en ligne de compte la simultanéité donc qui a rapport évidemment avec le temps et comme on va le voir dans cette nouvelle vision ou une vision renouvelée du temps l'espace-temps qui est vue comme un continuum concret on va voir qu'est-ce que Jung veut dire par là cette définition c'est une des premières fois voire la première fois que Jung emploie le terme de synchronistique et il l'emploie dans un petit livre qui est un commentaire dont je vous avais parlé je crois la dernière fois sur un traité alchimique chinois taoïste qui s'appelle le mystère de la fleur d'or sur lequel Jung va écrire un commentaire et ce ce texte est une sorte aussi d'hommage le petit texte que je viens de vous lire à celui qui sera un grand ami et grand découvreur pour lui de la tradition chinoise qui est Richard Wilhelm qui est le grand traducteur et commentateur du yi king le livre chinois des métamorphoses et des transformations j'y reviendrai tout à l'heure donc voilà c'est à propos de ce traité chinois très très ancien que pour la première fois Jung emploie ce terme de synchronique ou synchronistique alors le mot donc synchronicité ça vient du grec racine grec syne qui veut dire avec d'où l'idée de réunion qu'on va trouver dans les termes symbiose symbole syntonie syntaxe signe union et chronicité qui vient de chronos le temps c'est donc une réunion dans le temps la synchronicité ça peut être défini étymologiquement comme ça réunion dans le temps d'où cette idée de simultanéité alors synchronicité et synchronistique donc l'un et le mot synchronicité synchronistique c'est l'adjectif ce sont des termes forgés par Jung pour exprimer ce qu'il appelle souvent c'est un synonyme une coïncidence significative voilà c'est on peut appeler la synchronicité ou le phénomène synchronistique comme une coïncidence significative c'est-à-dire une correspondance ou une simultanéité mais évidemment il ne s'agit pas de toutes les coïncidences de toutes les correspondances de toutes les simultanéités parce qu'alors là ça serait des milliards et des milliards de phénomènes à chaque instant mais des coïncidences significatives ou des simultanéités porteuses de sens qui font sens qui révèlent un sens plus ou moins caché c'est ça la synchronicité donc par exemple on parle de synchronicité entre un état psychique donné ça c'est le cas le plus fréquent un état psychique donné et un ou plusieurs événements physiques concrets extérieurs qui ne sont pas causalement reliés l'un à l'autre c'est à dire on ne peut pas déceler une relation évidente de cause à effet entre l'état psychique l'état intérieur et l'événement physique extérieur qui est en train de se produire ou qui va se produire de tels phénomènes se produisent par exemple quand des phénomènes intérieurs comme des rêves des visions des prémonitions ou ce qu'on appelle la préscience de pré-sentir semble avoir une correspondance dans la réalité extérieure ça c'est des éléments qu'on a tous plus ou moins connus vécu on pense à quelqu'un par exemple on a rêvé de quelqu'un et juste la journée qui suit on reçoit un coup de téléphone ou on le rencontre dans la rue ou on apprend son décès ça peut être aussi des événements plus graves donc c'est qu'une image intérieure va trouver une correspondance une simultanéité même si elle est décalée dans le temps avec un événement concret physique tangible objectif on parle aussi de synchronicité entre des rêves ou des idées analogues ou identiques qui se présentent simultanément en différents endroits ni les unes ni les autres de ces manifestations ne peuvent s'expliquer par la simple causalité elle semble être dit Jung plutôt en relation avec des processus archétypiques de l'inconscient de l'inconscient c'est là où c'est pour ça que j'ai insisté la dernière fois sur la notion d'archétype puisque bien sûr la notion de synchronicité va être reliée associée à la notion des archétypes et notamment de l'inconscient collectif individuel mais aussi collectif donc un synonyme de synchronicité c'est la coïncidence signifiante c'est une expression qu'il emploie souvent à la place de synchronicité ou de synchronistique coïncidence signifiante ce n'est donc pas une simple simultanéité ou des éléments qui sont simplement synchrones mais des correspondances qui font sens c'est pour ça qu'il a inventé l'adjectif synchronistique pour pas dire simplement synchrone parce que synchrone c'est des événements qui se passent en même temps mais qui ne font pas forcément sens des choses qui se passent en même temps c'est le propre de notre univers donc ce n'est pas simplement des événements synchrones et il faut qu'il y ait vraiment un sens à cette simultanéité c'est pour ça qu'on parle de coïncidence signifiante alors je vais vous donner quelques exemples que lui-même donne alors il ne faut pas non plus prendre ces exemples comme quelque chose d'exhaustif c'est simplement pour faire comprendre à partir de quoi il va travailler puisqu'il a des milliers de patients qui lui racontent leurs rêves leurs états psychiques et ce qui leur arrive aussi donc il a une base de données assez intéressante alors un des exemples plus célèbres que l'on trouve dans plusieurs textes c'est celui du scarabée alors le scarabée est-ce que vous connaissez l'histoire du scarabée non alors un petit conseil pour cette séance de ce matin votre attachement à la causalité vous le laissez un tout petit peu de côté un petit peu en sommeil dans le tiroir on le ressortira à midi alors mon exemple concerne une jeune patiente qui en dépit des efforts que nous faisions de part et d'autre se révélait psychologiquement inaccessible arrive à un moment donné dans l'analyse blocage un passe la difficulté consistait en ce qu'elle avait toujours raison ça ça n'arrive jamais c'est vraiment c'est un conte cette histoire elle avait toujours raison son excellente éducation lui avait mis entre les mains pour cela une arme appropriée un entendement cartésien bien affûté ainsi qu'une conception impeccablement géométrique du réel après quelques essais infructueux visant à tempérer son rationalisme par une raison un peu plus humaine je dure me borner à espérer pour elle quelques événements inattendus et irrationnels propres à briser la lambique intellectuelle dans lequel elle s'était retranchée dans ces conditions j'étais assise un jour en face d'elle tournant le dos à la fenêtre prêtant une oreille attentive à son éloquence elle avait eu la nuit précédente un rêve impressionnant où quelqu'un lui faisait cadeau d'un scarabée d'or parure précieuse alors qu'elle n'avait pas même fini de me raconter ce rêve j'entendis derrière moi quelque chose qui frappait légèrement à la fenêtre me retournant je vis que c'était un assez gros insecte ailé qui de l'extérieur heurtait les vitres et s'efforçait à l'évidence de pénétrer dans l'obscurité de la pièce la chose me parut étrange j'ouvris aussitôt la fenêtre et j'attrapais en l'air l'insecte qui entrait en volant c'était une cétoine dorée dite hanneton des roses un scarabéidé est celui qui par sa couleur verte au reflet doré se rapproche le plus d'un scarabée d'or je tendis l'insecte à ma patiente en lui disant le voilà votre scarabée bon vous imaginez cet événement ouvrit dans son rationalisme la brèche que je souhaitais brisant la glace de sa résistance intellectuelle le traitement put alors se poursuivre avec succès alors évidemment ce qu'il faut savoir c'est que pourquoi l'irruption de ce scarabée fait sens parce que bien sûr il y a eu le rêve mais aussi parce que le scarabée est un symbole et notamment dans l'Egypte ancienne le scarabée est symbole de renaissance mort et renaissance képhère c'est celui qui renaît à la lumière du jour donc bien entendu il va y avoir un sens par rapport à l'étape où cette jeune femme était d'une sorte de blocage de mort et la possibilité de renaître à quelque chose d'autre à une autre vision c'est en cela que cela fait sens alors surtout ne jamais rechercher la synchronicité parce que ça ne se reproduit de toute façon on le verra jamais quand on l'attend ou à l'identique de quoi que ce soit ah bon à chaque fois que je vois un scarabée alors non c'est des événements uniques la synchronicité s'exprime de cette manière un autre exemple où il raconte que pendant une nuit il va souffrir d'une terrible insomnie puis une douleur dans la tête au même moment où un de ses malades se suicide en se tirant une balle dans la tête et il va expliquer ceci dans cet événement il s'agissait d'un véritable phénomène de synchronicité comme on en observe assez fréquemment en rapport avec une situation archétypique ici la mort vu la relativité du temps et de l'espace dans l'inconscient il est possible que j'ai perçu ce qui se passait en réalité en un tout autre lieu et là il y a une expression importante qui est la relativité du temps et de l'espace dans l'inconscient c'est à dire que ça explique pourquoi on va le voir il va beaucoup travailler avec Paoli qui est un des fondateurs de la physique quantique parce que là ils vont se retrouver sur cette idée que l'espace et le temps ne sont pas comme on le croit dans la physique classique deux éléments séparés avec trois dimensions à l'espace et une dimension temporelle mais que l'espace et le temps sont non seulement reliés de manière inextricable c'est à dire qu'on va parler d'un continuum espace-temps et que cet espace-temps et bien il est relatif il n'est pas homogène il n'est pas continu il peut se dilater il peut se concentrer se rétracter et ça on le sent très bien dans une simple perception subjective psychologique du temps ou de l'espace un même espace peut sembler restreint pour l'un large pour l'autre à certains moments la vie est différent et le temps bon c'est pas la peine de courir beaucoup pour savoir que même si on sait qu'une heure égale 60 minutes et que chaque minute égale 60 secondes le temps ne s'écoule pas de la même manière selon son état intérieur donc c'était tellement évident que c'est une manière de faire comprendre la relativité du temps qui est un des éléments de la relativité d'Einstein et l'âge et l'espace et l'automne alors donc l'inconscient collectif je continue l'explication de ce phénomène l'inconscient collectif est commun à tous les hommes il est le fondement de ce que l'antiquité appelait la sympathie de toute chose cette fameuse sympathie dont on a parlé notamment dans le cycle sur l'ésotérisme avec la notion des correspondances on retrouve cette idée en fait traité d'une autre manière par un psychologue mais c'est cette idée de sympathie c'est-à-dire de solidarité organique entre les choses dans le cas présent mon inconscient connaissait l'état de mon malade il le connaissait toute la soirée je m'étais senti d'une nervosité et d'une inquiétude étonnante bien différente de mon humeur ordinaire ça c'est un autre exemple qu'il donne exemple personnel un autre troisième exemple c'est pour vous faire saisir ce qu'il entend par événement synchronistique en 1928 il peint un mandala qui représente au centre un château en or vous savez ceux qui ont vu le livre rouge ou la fameuse exposition à Paris sur le livre rouge ou qui ont pu voir certaines peintures ou des dessins savent que pendant toute une période de sa vie où il examinait son inconscient il a peint il a réalisé beaucoup de peintures qui étaient d'une très grande richesse symbolique alors il explique lorsqu'il fut terminé ce mandala je me demandais pourquoi cela est-il si chinois d'allure j'étais impressionné par la forme et le choix des couleurs qui me semblait avoir quelque chose de chinois quoique extérieurement le mandala n'offrit rien de tel mais l'image me donnait cette impression ce fut une étrange coïncidence de recevoir peu après une lettre de Richard Wilhelm le fameux Richard Wilhelm il m'envoyait le manuscrit d'un traité alchimique chinois taoïste intitulé le secret de la fleur d'or dont il me priait de faire un commentaire je dévorais aussitôt le manuscrit car ce texte m'apportait une confirmation insoupçonnée en ce qui concerne le mandala et la déambulation autour du centre en souvenir de cette coïncidence de cette synchronicité j'écrivis alors sous le mandala 1928 alors que j'étais en train de peindre l'image qui montre le château fort en or Richard Wilhelm m'envoyait de Francfort ce texte chinois vieux d'un millénaire qui traite du château jaune le germe du corps immortel c'est à dire que là il y a une coïncidence du sujet évidemment qui lui est envoyé par Wilhelm qui traite de l'alchimie donc évidemment la notion de l'or est importante avec cette notion du château qui fait partie du texte chinois château donc d'or alors qu'il venait de peindre ce mandala avec au centre le château en or et que ceci lui donnait une impression chinoise qui était assez inhabituelle c'est un autre exemple qu'il cite de ces éléments naquit pour moi le problème de la synchronicité que j'ai décrit dans le travail c'est à dire la synchronicité comme principe de relation a-causale une autre manière de définir la synchronicité c'est principe de relation a-causale a-privatif a-causale des relations sans cause principe de relation a-causale puisque cette synchronicité va évidemment poser un défi à la notion de causalité telle qu'on l'entend habituellement et qui est un des fondements de la vision classique de la physique classique avec cet enchaînement de causes et d'effets alors je voudrais revenir un petit peu sur comment Jung a-t-il procédé quel est l'historique de son travail sur ce thème de la synchronicité puisque il ne va pas travailler tout seul il va tenter de comprendre ce phénomène en dialoguant avec de multiples interlocuteurs notamment donc on le verra avec le physicien Wolfgang Paoli qui lui est aux prises avec de semblables paradoxes mais lui dans son domaine de la physique et notamment la physique subatomique donc de l'affiniment petit mais il va aussi étudier beaucoup de recherches scientifiques qui sont faites en même temps qu'il travaille sur ce sujet et il va étudier aussi des pratiques traditionnelles notamment mantiques ou divinatoires comme par exemple le fameux yikling qui sont des disciplines qui semblent effectivement un peu contraires ou en tout cas ne pas pouvoir s'expliquer complètement avec le seul principe de causalité il va étudier aussi l'astrologie mais dans le domaine de l'astrologie il va conclure qu'il y a beaucoup plus de causalité qu'on pourrait l'imaginer c'est-à-dire là vraiment des relations causales de cause-effet entre par exemple la position des planètes ou des constellations et un certain nombre d'événements qui se passent soit à titre individuel soit collectif alors dans ses articles et ouvrages sur la synchronicité Jung fait référence essentiellement à trois sources c'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose qu'il a inventé comme ça la première source qu'il cite c'est Schopenhauer Schopenhauer le philosophe Schopenhauer puisque Schopenhauer dans son traité sur l'intentionnalité apparente dans le destin de l'individu c'est-à-dire l'intentionnalité apparente dans le destin de l'individu c'est-à-dire est-ce qu'il y a une intentionnalité quelque chose de caché dans le destin de chaque être humain et bien dans cet ouvrage il évoque Schopenhauer une simultanéité sans lien causal donc ça c'est l'expression de Schopenhauer une simultanéité sans lien causal que l'on nomme hasard donc il dit bon voilà je ne suis pas le premier à me rendre compte qu'il y a des simultanéités sans lien causal Schopenhauer en parle déjà et c'est ce qu'on appelle en général le hasard alors je vous lis un tout petit passage où il parle de cela à cet endroit je voudrais donner la parole au traité de Schopenhauer intitulée de l'intentionnalité apparente dans le destin de l'individu dont procèdent à l'origine les idées que je veux développer ici donc c'est intéressant parce que il rend hommage d'une certaine manière à Schopenhauer il étudie en effet la question de la simultanéité sans lien causal que l'on nomme hasard Schopenhauer illustre cette simultanéité au moyen de cercles parallèles établissant un lien transversal entre les méridiens censés représenter des chaînes causales enfin ce que fait Schopenhauer c'est qu'il représente vous imaginez le globe terrestre des méridiens qui partent du pôle qui rejoignent enfin qui relient les deux pôles qu'il va appeler les chaînes causales donc là oui il y a causalité cause-effet et puis des cercles parallèles donc horizontaux qui établissent un lien transversal où là serait justement cet enchaînement ou ce lien sans cause en conséquence il existerait dit Schopenhauer entre tous les événements de la vie d'un être humain deux sortes de relations radicalement différentes d'abord la connexion objective causale du cours naturel des choses ensuite une connexion subjective qui n'existe que par rapport à l'individu qui vit ces événements aussi subjective que ses propres rêves or que ces deux sortes de connexions existent simultanément que le même événement étant le maillon de deux chaînes tout à fait différentes ne s'en insère pas moins avec précision dans l'une et l'autre de sorte que chaque fois le destin de l'un s'accorde au destin de l'autre et que chacun est le héros de son propre drame mais en même temps aussi le figurant dans celui d'autrui voilà qui à vrai dire dépasse tout notre entendement et ne peut être conçu comme possible qu'en recourant à la plus singulière harmonia praestabilata c'est-à-dire une harmonie pré-établie là il fait référence à un autre concept notamment utilisé par Leibniz d'une harmonie pré-établie dans lequel on s'insère selon les vues de Schopenhauer le sujet de ce grand rêve qu'est la vie est un et un seul à savoir la volonté transcendantale la cause première d'où toutes les chaînes causales émanent comme les méridiens émanent du pôle tandis que les parallèles établissent entre elles une relation de simultanéité c'est une manière très visuelle de représenter le double lien de causalité par les éléments qui relient les pôles donc verticaux et les liens de simultanéité Schopenhauer emploie le terme de simultanéité simplement qui sont ces parallèles horizontales qui vont évidemment couper les méridiens verticaux et les événements qui se passent surgissent au croisement des méridiens verticaux et des cercles horizontaux donc chaque événement est le fruit à la fois d'une explication causale et d'une explication de simultanéité c'est une négation du hasard oui comme on dit dans la formule classique le hasard est le nom donné à une loi que l'on ignore c'est le hasard mais il est clair que le hasard s'explique par la causalité et la simultanéité il va s'éloigner après de Schopenhauer puisque pour Jung le côté de causalité justement avec cette volonté transcendantale est trop puissant pour sa propre vision mais c'est bien de savoir que quand même il va s'inspirer enfin disons ça va faire un déclic chez Jung cette lecture de Schopenhauer et c'est de cette simultanéité significative dont parle Schopenhauer que Jung va tirer le concept de synchronicité un autre personnage qui va l'inspirer c'est un scientifique du nom de Paul Kamerer Kamerer K-A-2-M-E-R-E-R qui est biologiste qui est d'origine autrichienne qui est biologiste et aussi zoologue et qui va étudier dès 1900 un certain nombre de coïncidences ou de répétitions de cas ce qu'on va appeler plus tard les lois des séries des événements des processus qui se répètent sans qu'on sache exactement pourquoi loi des séries et il va donc chercher à introduire ce qu'on appelle une loi de sérialité de séries à côté de la causalité et de la finalité là aussi c'est un personnage donc un scientifique qui recherche une autre explication que la seule causalité Kamerer dit qu'il existe dans l'univers un principe fondamental une force qui tend vers l'unité cette force universelle agit sélectivement pour grouper les semblables dans l'espace et le temps et donc il va rechercher à confirmer avec moult expériences très concrètes sur des animaux sur le processus du vivant c'est ces processus qui se répètent en fonction de certaines conditions et il va essayer de voir d'en tirer des lois de probabilité des lois statistiques pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ces hasards qui ne s'expliquent pas simplement je cite un tout petit morceau de Kamerer tout ce que je peux dire pour expliquer cette évidente contradiction c'est qu'il avait l'intuition obscure mais fascinante d'une ordonnance acausale dans la succession des événements là c'est Jung qui parle de Kamerer il avait l'intuition obscure mais fascinante d'une ordonnance acausale dans la succession des événements comme toutes les natures contemplatives et sensibles il ne pouvait échapper à l'impression spécifique que produisent d'ordinaire les hasards accumulés quand il y a vraiment trop de phénomènes qui se répètent trop de hasards on se pose la question quand même de savoir si il n'y a pas une raison malheureusement par malheur dit Jung il n'a pas essayé de saisir la sérialité par la méthode quantitative là c'est pour souligner que Jung est très attaché à méthode scientifique de vérification quantitative c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur deux trois exemples qu'il faut des échantillons significatifs comme on dit de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de cas pour pouvoir tirer quelque chose parce que sinon là c'est ce qu'il reproche un peu à Kammerer de ne pas avoir fait suffisamment en compilation de cas concrets troisième personne qui va beaucoup citer dans ses ouvrages sur la synchronicité c'est un américain du nom de Joseph Banks Rhein R-H-I-N-E R-H-I-N-E son prénom Joseph Banks qui lui alors là ça peut sembler encore plus peut-être plus farfelu mais il va faire des expériences sur des connexions là aussi à cause entre certains événements comme des tirages de cartes des jeux de dés mettant en évidence et c'est ça qui est intéressant dans ces expériences qui sont assez précoces il va mettre en évidence l'influence de l'expérimentateur sur le résultat obtenu c'est-à-dire selon l'état intérieur ou l'état psychique de celui qui tire les cartes ou qui tire les dés il va y avoir des résultats différents et donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui de manière à peu près certaine sur ce lien entre l'observateur et l'observé même si ça peut sembler très étrange parce que ça ne répond pas à nos liens de causalité classique c'est lui qui va aussi serein inventer le concept d'ESP en anglais extra-sensorial perception les perceptions extra-sensorielles sous lesquelles ensuite on va arranger la télépathie la télékinésie tout ce qui effectivement semble étrange parce que ne s'explique pas par la dans la causalité rationnelle donc je le cite parce que Jung le cite énormément se reine par rapport à toutes les expériences il les décrit ça vous intéresse vous pourrez y faire référence mais c'est surtout donc de son vivant avec le physicien autrichien donc Wolfgang Ernst Pauli P-A-U-L-I avec Pauli qu'il va avoir des échanges de lettres toute une correspondance qui va beaucoup aider Jung à avancer dans l'étude de ce processus Pauli est un des fondateurs de la mécanique quantique entre 1923 et 1929 un des fondateurs de la physique quantique et il va même obtenir le prix Nobel de physique en 1945 pour un principe qui depuis porte son nom qui est le principe d'exclusion qui fait référence au mouvement de toutes les particules subatomiques comme les électrons les protons les neutrons pour dire qu'ils ne peuvent jamais se situer à la même place dans le même champ quantique c'est assez pointu mais il va être honoré par la communauté scientifique pour ses travaux de physique quantique le prix Nobel en 1945 1945 et cela fait suite à une vingtaine d'années de travaux sur la mécanique quantique et c'est grâce à cet échange avec Pauli que Jung va approfondir sa notion de synchronicité il se trouve il se trouve que Pauli a suivi une analyse avec d'abord un élève de Jung et ensuite avec Jung lui-même et c'est ainsi qu'ils sont sympathisés et toute cette correspondance qui aujourd'hui est traduite correspondance Pauli Jung vous avez toutes les lettres qu'ils se sont envoyées qui permettent de retracer l'historique de la notion de synchronicité puisque Pauli va lui apporter beaucoup de critiques mais aussi d'arguments pour affiner cette notion l'autre livre de référence par rapport à la synchronicité c'est cet ouvrage-là donc c'est toujours Albin Michel Synchronicité et Paracelsica où il y a plusieurs textes sur la synchronicité dont le principal qui s'appelle la synchronicité principe de relation acausale d'autres textes complémentaires sur la synchronicité et au milieu il y a trois très beaux textes sur Paracels pour faire le lien avec quelqu'un qu'on a évoqué récemment donc médecin si alchimiste et donc Paracels une grande figure spirituelle Paracels médecin et Paracels donc qui sont au cœur de l'ouvrage sur la synchronicité un autre ouvrage qui fait référence aussi à la synchronicité c'est le fameux Mysterium Conjunctionnis le mystère des opposés puisque bien sûr cette notion de synchronicité et là c'est aussi l'intérêt de l'échange Pauli-Jung c'est une problématique dans le domaine psychique la psychologie la psychologie de l'inconscient mais aussi dans la physique c'est-à-dire ça ça a une portée épistémologique sur l'histoire des sciences qui déborde largement le seul domaine psychologique c'est ce qu'on va retrouver donc beaucoup de ces éléments aujourd'hui dans la notion quantique du réel alors dans justement Mysterium Conjunctionnis Jung parle d'une unité des phénomènes implicites dans le principe de synchronicité une unité implicite il dit le principe de synchronicité défini comme coïncidence signifiante on retrouve cette expression de coïncidence signifiante suggère un rapport entre des phénomènes non reliées par la causalité voire une unité de ces phénomènes il y a vraiment pour ça que je parlais de l'archétype du soi au tout début cette idée d'une unité et cette synchronicité représente donc un aspect d'unité de l'être que l'on peut à bon droit désigner comme unus mundus je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un élément qu'il a conçu avec Pauli unus mundus c'est-à-dire un seul monde le réel serait unitaire enfin il y aurait un principe d'unité un seul monde qui englobe bien sûr le physique le psychique le spirituel qui englobe le conscient l'inconscient mais un principe d'unité et qui donne évidemment un argument très puissant par exemple au processus d'individuation s'il s'agit bien de retrouver une unité je cite simplement quelqu'un qui est plus proche de nous qu'on connaît bien qui est Hubert Reeves qui dit que les événements synchronistiques seraient significatifs de l'unité de l'univers il reprend cette idée et la notion de synchronicité serait de ces intuitions exprimées par des balbutiements maladroits parce que les mots même nous font défaut ce qui est intéressant c'est que là il reconnaît dans l'intérêt de cette réflexion sur l'unité de l'univers l'intérêt de cette notion de synchronicité même si pour lui on est au début un balbutiement parce que et je trouve qu'il a une belle expression très juste les mots même nous font défaut par rapport à ce principe de causalité qui a été longtemps tout puissant nous manquent les mots mais ce qui veut dire aussi les concepts pour voir les choses peut-être d'une autre manière c'est cet autre paradigme cette autre vision du réel qui apparaît alors encore un petit peu avancer la synchronicité donc comme un principe donc vous voyez comme un principe c'est-à-dire comme une loi principe ou loi de relation à causal on reconnaît qu'il y a des relations qu'il peut y avoir une relation mais inexplicable par la loi la simple loi de causalité alors une autre citation de Jung dans sa correspondance avec Paoli j'ai choisi le terme de synchronicité parce que l'apparition simultanée de deux événements liés par la signification mais sans relation causale me semble être un critère essentiel alors comment on le verra cette simultanéité elle est totale ou elle elle est un petit peu peut-être un petit peu décalée dans le temps notamment mais aussi évidemment dans l'espace j'emploie donc ici le concept général de synchronicité dans le sens spécial de coïncidence dans le temps de deux ou plusieurs événements sans relation causale et qui ont le même contenu significatif ou un sens similaire et ce par opposition à synchronisme qui indique simplement l'apparition simultanée de deux phénomènes pour ça qu'il a vraiment ressenti la nécessité de forger un nouveau mot parce que synchronisme c'est simplement simultanéité de deux ou plusieurs événements mais sans sens sans forcément de sens alors dit la synchronicité n'a rien de plus énigmatique ni de plus mystérieux que les discontinuités dans la physique et là c'est un concept important dans la physique quantique notamment la notion de discontinuité c'est à dire qu'il y a des des sauts on s'appelle les sauts quantiques l'espace ou le temps le phénomène ne sont pas continus mais qu'il y a des ruptures qu'on a du mal à expliquer parce que elles sont aussi comme disent les physiciens contingentes contingentes ce qui veut dire qu'elles se sont passées ou elles se passent mais elles auraient très bien pu ne pas se passer il y a un côté un peu aléatoire dans la notion de contingence qui s'oppose à la notion de déterminisme dans le déterminisme on sait que si on a telle cause on va avoir tel effet là avec la discontinuité avec la contingence on est sûr de rien parce qu'effectivement telle cause peut engendrer tel effet mais ne pas non plus l'engendrer ou l'engendrer d'une toute autre manière manière complètement insoupçonnée donc ce qu'il faut bien voir comme élément associé concept associé à la synchronicité c'est la notion de discontinuité l'espace le temps sont discontinus même si on a l'impression d'une continuité il y a des brèches il y a des il y a des trous il y a des ruptures et parfois des orientations ou des réorientations après un saut tout à fait surprenants ce qui rend très scientifique d'aujourd'hui très prudent beaucoup plus prudent que par le passé alors je terminerai avec ça parce que là c'est vraiment par rapport à son correspondance avec Paoli notre conviction profondément enracinée de la toute puissance de la causalité crée à elle seule les difficultés qui s'opposent à notre entendement c'est ce que Bachar appellerait les fameux obstacles épistémologiques c'est à dire que rien n'empêche en théorie qu'on ait une vision plus juste du réel simplement il y a en nous un certain nombre de résistances d'obstacles de barrages qui font que et entre autres dit Jung cette conviction profondément enracinée de la toute puissance de la causalité tout peut s'expliquer par la causalité par une sorte de nécessité et sinon c'est le hasard on refoule tout ce qui n'est pas explicable de manière rationnelle dans ce grand sac du hasard oh non pas seulement alors le pauvre alors donc toute puissance de la causalité créa elle seule les difficultés qui s'opposent à notre entendement et fait paraître impensable que les événements à cause puissent se produire ou exister les coïncidences d'événements liés par le sens sont pensables comme pur hasard mais plus elles se multiplient et plus la concordance est exacte plus leur probabilité diminue et plus grandit leur invraisemblance ce qui revient à dire qu'elles ne peuvent plus passer pour simple hasard lorsque en tant que scientifique on accumule les faits les expériences il y a un moment où on ne peut plus dire c'est le hasard mais elles doivent vu l'absence d'explications causales être regardées comme des arrangements sensés c'est-à-dire qui ont un sens leur inexplicabilité ne provient pas de ce qu'on en ignore la cause mais du fait que notre intellect est incapable de la penser voilà c'est-à-dire nous sommes prisonniers d'une certaine manière d'expliquer le monde le réel soi-même et c'est le fait d'être prisonnier d'être accroché à cette explication qui nous empêche de voir d'autres manières d'expliquer les choses d'autres lois que la loi de causalité en fait quelque part l'histoire lui donne un peu raison puisqu'aujourd'hui avec la physique quantique toutes les recherches actuelles prouvent qu'on peut effectivement voir les choses d'une autre manière c'est très récent ce qui est amusant c'est de voir qu'il cite les anciens les anciennes notions de l'antiquité de sympathie qui nous ramènent aux stoïciens par exemple ou toutes ces visions des correspondances qu'on a étudiées dans beaucoup de traditions différentes donc là c'est c'est dans la recherche psychologique mais il y a des points communs alors on est pas tellement loin de cette fonction de sympathie du début oui 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 tout à fait oui oui qui qui se complique la vie nous Jung parce que une fois qu'on a dit sympathie ou correspondance bon ben voilà il faut creuser pour savoir qu'est-ce qu'on entend par là à causal ça veut dire à causal il n'y a pas de cause connue pas de cause explicable pas de cause connue puisque justement la seule chronicité est une loi ça on va le voir il va le rajouter au même titre que la loi de causalité comme une explication possible mais qui n'est pas sur les mêmes bases que la loi de causalité cause-effet oui mais on est en plein justement dans cette vision quantique c'est pour ça que la correspondance avec Pauli est vraiment intéressante parce que l'un se situe dans le domaine de la physique l'autre de la psychologie ils se disent mais on vit les mêmes choses on vit les mêmes expériences on est face aux mêmes interrogations on s'approche un petit peu de quoi ? de cette idée qui nous dépasse et dont nous avons l'intuition oui la science petit à petit nous approche de tous ces concepts de tous ces oui 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 c'est vraiment intéressant c'est vrai la science actuelle mais on est vraiment Hubert Riff parle de balbutiement et aujourd'hui on est au balbutiement de cette nouvelle science ça demandera plusieurs siècles probablement pour s'incarner ils sont très particuliers j'ai vu une conférence sur le cerveau à l'intérieur et qu'il disait les scientifiques il nous parlait les scientifiques etc mais il disait que les psychologues et les intellectuels sont en retard ils ne veulent pas absorber toutes les connaissances que la science pourrait être il a insisté je crois qu'on ne peut jamais généraliser on ne peut pas parler des scientifiques ou des psychologues parce qu'à l'intérieur de chaque domaine il y a des résistances il y a ceux qui sont pionniers donc on va faire la petite pause synchronicité et archétype synchronicité et archétype puisque la notion de synchronicité fait référence à celle d'archétype et on verra le schéma après alors Jung écrit et là on rentre un peu dans le vif du sujet une synchronicité apparaît lorsque notre psychisme se focalise sur une image archétypale dans l'univers extérieur une synchronicité apparaît lorsque notre psychisme se focalise sur une image archétypale dans l'univers extérieur vous allez voir ça va bien se passer lequel 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 l'univers extérieur comme un miroir nous renvoie une sorte de reflet de nos soucis sous la forme d'un événement marqué de symboles afin que nous puissions les utiliser nous nous trouvons face à un hasard signifiant et créateur l'archétype en lui-même vous vous rappelez c'est une sorte de matrice de vie de mais qui quelque part inaccessible mais cet archétype va pouvoir s'exprimer ou envoyer une sorte d'image archétypale ou archétypique qui elle pourra être en relation avec le psychisme de l'individu donc une synchronicité apparaît lorsque notre psychisme se focalise sur une image archétypale dans l'univers extérieur une sorte de captation le psychisme va capter une image archétypale comme par exemple dans le rêve indiqué l'image archétypale du scarabée qui est en fait l'image de la renaissance de quelque part du soi de l'unité lequel comme un miroir nous renvoie une sorte de reflet de nos soucis sous la forme d'un événement marqué de symboles afin que nous puissions les utiliser nous nous trouvons face à un hasard signifiant et créateur c'est à dire que l'inconscient va nous donner une image ou un pont quelque chose qui va permettre ou une allusion ou quelque chose qui va nous permettre de comprendre et de communiquer avec cet inconscient et de faire donc le lien entre conscient et inconscient et ça c'est ce qu'on appelle le processus de constellation d'un archétype constellation l'archétype va on va dire se consteller c'est à dire va revêtir une image une forme alors là dans le livre synchronicité et paracels cica qu'est-ce qu'il a dit c'est un exemple de synchronicité oui je ne suis pas entendue alors là vous avez un peu l'explication de ce processus les phénomènes de coïncidence signifiantes qu'il convient de distinguer de simples séries fortuites semble reposer sur un fondement archétypique voilà la cause la cause la cause c'est le fondement archétypique l'existence d'un archétype c'est pour ça que c'est si important la notion d'archétype dans l'inconscient collectif notamment du moins tous les cas dont j'ai fait l'expérience et ils sont nombreux présentent cette particularité caractéristique qu'on appelle la constellation d'un archétype alors en note il y a une petite explication qui est fondamentale la note dit ceci il a paru souhaitable de faire passer littéralement en français le mot allemand constellation et le verbe correspondant constellation c'est à dire constellé bien qu'en ce sens constellation et constellé soient en fait des germanismes donc c'est une traduction des mots allemands si l'on adoptait cette métaphore au demeurant assez éloquente et que d'autres traducteurs de Jung ont déjà risqué il serait inévitable de recourir à toute une périphrase explicative si on n'emploie pas ce terme constellé ou constellation on est obligé d'expliquer le processus par trois au moins trois lignes d'explication alors qu'est-ce que c'est la constellation c'est l'apparition d'un ordre tenu pour signifiant dans le désordre apparent des multiples éléments coïncidents constitutifs d'une situation donnée c'est à dire tout d'un coup dans le désordre apparent dans ce qui nous semble être un désordre de multiples éléments coïncidents constitutifs d'une situation donnée tout d'un coup il y a l'apparition d'un ordre c'est à dire d'un sens c'est exactement comme je ne sais pas dans une solution chimique vous avez un cristal qui va attirer tout ce qui lui ressemble un phénomène de cristallisation bon c'est analogique mais le phénomène de constellation d'un archétype c'est un peu ça c'est-à-dire il y a la puissance de l'archétype qui va s'exprimer revêtir peut-être des formes ou des images et qui font que là il y a un pont possible entre le psychisme de l'être humain et la réalité de l'archétype c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'expression qui surgit de l'archétype et qui va donner sens à un ensemble de choses qui semblent dénuer de sens qu'un archétype qu'un archétype facteur de structuration subjective et objective c'est une autre définition de l'archétype un facteur de structuration c'est pour ça que derrière la structure par exemple d'un mandala qui est extrêmement harmonieuse il y a un archétype qui est derrière qui est facteur de structuration j'aime bien cette expression pour ça c'est clair qu'un archétype facteur de structuration subjectif et objective chargé d'un potentiel énergétique l'archétype c'est pas quelque chose d'abstrait c'est chargé d'un potentiel énergétique alors qu'un archétype se constelle selon la traduction signifie pour Jung qu'il est activé puisqu'un archétype étant une sorte de matrice peut être en sommeil peut ne pas être activé mais quand il se constelle on dit qu'il est activé et se manifeste par des effets subjectifs et objectifs dont la coïncidence constitue précisément le phénomène de la synchronicité c'est en fait ça le phénomène de la synchronicité c'est quand à un moment donné il y a un archétype qui s'exprime et qui devient donc structurant soit de manière subjective soit de manière objective et ceci est en lien avec l'état intérieur du de l'individu donc tout d'un coup cet archétype je ne sais pas moi du soi ou de l'unité devient vivant il devient énergétique il a une réalité à la fois énergétique psychologique spirituelle il était là avant il sera là après il n'y a pas de on va le voir il n'y a pas de présent il n'y a pas de passé présent futur découpé mais il est endormi il est à l'état potentiel ou latent où il s'exprime et quand il s'exprime on peut parler d'une synchronicité mais c'est comme s'il y avait un processus d'aimantation d'attraction de l'archétype par l'état intérieur l'état psychique de l'individu ça réactive l'archétype oui ça active ça réactive l'archétype et ce n'est pas n'importe quel état intérieur qui peut activer ou réactiver l'archétype c'est pour ça que Jung par exemple va parler beaucoup de l'intuition mais aussi des rêves comme des possibilités enfin l'interprétation des rêves s'intéresser aux rêves comme des possibilités de mieux profiter des synchronicités puisque à partir du moment on se préoccupe de quelque chose il y a une sorte d'énergie qui se développe et qui est susceptible d'attirer ce qui lui ressemble ou ce dont il a besoin vous voyez comment ça alors ça je vous recommande c'est quatre lignes sur la constellation de l'archétype mais ça clarifie je pense le lien entre synchronicité et et archétype alors autre élément très important la relativité du temps et de l'espace pour Jung la notion de synchronicité est indissociable de la relativité de l'espace et du temps c'est à dire qu'il faut considérer un continuum espace-temps et qui peut se contracter se dilater et qui va donc complètement bouleverser par exemple notre vision du passé présent futur comme des éléments continus le passé se résout dans le présent qui préfigure le futur bon tout ça est un peu à bannir comme vision dans la mesure où le futur est déjà dans le présent il est déjà là mais à l'état potentiel et le passé est toujours présent puisque on se rappelle on a des souvenirs on peut faire ressurgir plein de choses du passé dans la conscience présente donc en fait c'est comme si le présent était gros à la fois du passé et du futur et ça on le voit j'en ai pas parlé mais Jung en parle dans le cas des prémonitions c'est à dire de voir en rêve ou en vision des événements qui vont se produire plus tard là qui est un exemple du futur qui est déjà là ou qui vont se produire extrêmement loin du lieu où on est qu'est-ce que ça veut dire prouver je veux dire que on en fait quelque chose de vraiment scientifique c'est quelque chose qu'on peut pas ça c'est une question qui résulte d'une vision de la causalité où on veut être certain que ce soit prouvé que ce soit scientifique et avec ça on ne s'ouvre pas à une autre une autre vision des cas de prémonition Jung en a vu des milliers chez ses patients certains plus connus que d'autres mais voilà donc oui c'est quelque chose qui existe alors maintenant voilà est-ce que c'est scientifique qu'est-ce que ça veut dire scientifique est-ce que c'est prouvé qu'est-ce que ça veut dire prouvé vous voyez c'est alors donc dans la formulation de Jung il va vouloir élargir la triade classique espace temps causalité dans la physique classique dans la vision classique on a trois éléments essentiels l'espace le temps et la loi de causalité et il explique et ça sera entre autres une grande grande discussion avec Pauli il veut compléter ce ternaire par un quatrième élément on retombe sur l'idée de la quaternité et c'est le principe de synchronicité donc ils veulent construire un système quaternaire en rajoutant à la loi de causalité la loi de synchronicité et après de nombreuses discussions Pauli va accepter les arguments plus psychologiques de Jung et ils vont finir par se mettre d'accord sur un schéma commun qui leur convient qui convient à tous les deux c'est à dire qui convient au physicien Pauli et qui convient aussi au psychologue Jung ce schéma qui décrit ce qu'ils appellent l'unus mundus c'est à dire le monde 1 est constitué de deux axes il y a un axe horizontal avec causalité et synchronicité causalité et synchronicité et sur l'axe vertical vous voyez en bas le continuum espace-temps c'est à dire c'est pas l'espace et le temps qui sont à chaque extrémité de l'axe vertical mais on a un continuum espace-temps et en haut l'énergie indestructible cette idée du potentiel énergétique illimité infini indestructible qui va s'exprimer dans le continuum espace-temps et ça c'est le schéma sur lequel ils finissent par tomber d'accord pour exprimer la structure quaternaire du monde du réel et des grandes lois en fait de l'univers donc pour eux la synchronicité évidemment c'est synchronicité c'est pas un nouveau concept la synchronicité est la dimension manquante pour aboutir à une vision totale de l'implication physique-psychique c'est-à-dire de l'interaction du physique et du psychique la synchronicité c'est la dimension qui manque pour aboutir à une vision totale de l'imbrication ou de l'interaction du physique et du psychique alors une citation de Goethe puisque on peut aussi l'associer à ces dans nous tous possédons des forces électriques et magnétiques en nous-mêmes et nous exerçons un pouvoir d'attraction et de répulsion dépendant du contact que nous avons avec quelque chose de proche ou de semblable donc là c'est notre manière d'expliquer ce principe d'attraction attraction répulsion avec des choses qui nous ressemblent ou qui sont dissemblables alors j'avais prévu 405 non c'est quoi celui-là c'est ce que je voulais faire là je fais une petite citation donc vous voyez vous avez ce schéma là dans ce livre que je vous ai repris ce schéma satisfait d'une part au postulat de la physique moderne et d'autre part à ceux de la psychologie c'est pour ça qu'ils ont finalement tombé d'accord dans la perspective qui lui est propre la psychologie a besoin d'expliquer une explication causaliste de la synchronicité apparaît exclue ainsi qu'on l'a expliqué plus haut la synchronicité est faite pour l'essentiel de similitudes fortuites son tertium comparation c'est à dire le point commun au phénomène qui s'y trouve mis en relation repose sur des données psychoïdes que j'ai nommées archétypes ceux-ci ne sont pas clairement saisissables ça c'est la notion d'archétypes ceux-ci ne sont pas clairement saisissables on ne peut les connaître et les définir que par approximation ils sont certes associés au processus relevant de la causalité car ceux-ci en sont éventuellement les vecteurs mais ils ont une façon de sortir des cadres que j'appellerais volontiers transgressivité alors ça c'est un autre concept qui est intéressant c'est à dire que bien sûr l'archétype peut aussi s'exprimer de manière causale mais il a ce don de transgresser les mécanismes strictement causaux c'est pour ça que dans la synchronicité on ne sait pas exactement quel effet va produire telle cause parce que c'est transgressif on ne les constate pas de manière exclusive et claire dans le seul domaine psychique mais ils peuvent se manifester tout autant dans des contextes non psychiques les similitudes archétypiques ont un rapport de contingence avec la détermination causale c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est à dire qu'elles sont contingentes elles ne sont pas déterminées elles peuvent se passer comme elles peuvent ne pas se passer c'est à dire qu'entre elles et les processus d'ordre causal il n'existe pas de rapport qui relèverait d'une loi les archétypes en fait ont le caractère spécifique d'une modalité qui quant à sa fonction joue le rôle d'un facteur d'organisation du monde c'est un mode en fait d'expression et de structuration du monde c'est pour ça qu'ils mettent sur la même ligne causalité et synchronicité comme étant parlementaires l'un n'excluant pas l'autre pour l'axe vertical donc énergie indestructible continuant mais ce passe-temps il y a toute une explication la révolution provoquée en physique par la découverte de la radioactivité a considérablement modifié nos conceptions traditionnelles le changement est d'une telle ampleur que nous sommes contraints de réviser le schéma classique auquel on s'est référé pendant longtemps donc ça c'est l'apport essentiellement de Pauli que de mettre en haut l'énergie indestructible avec cette idée révolutionnaire qui va à l'opposé de la conservation de l'énergie c'est-à-dire on n'a pas le principe de conservation d'énergie tout rien ne se perd rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme mais d'une énergie indestructible c'est-à-dire d'une continuité de l'énergie de création c'est-à-dire la création est vue comme un processus continu pas tant par le fait qu'il y a des états des moments successifs de création mais d'une énergie de création qui est à chaque instant surabondante qui est indestructible qui fait que le processus de création est toujours à l'oeuvre le monde n'a pas été créé une fois pour toutes c'est-à-dire il est en perpétuelle création et recréation et donc ça va contre ce principe classique de conservation de l'énergie et il est lié à ce continuum d'espace-temps et à un espace-temps qui est vu comme essentiellement relatif vous savez aujourd'hui on sait par rapport aux études qu'a fait Einstein que par rapport à la vitesse de l'observateur l'espace se courbe et donc il se rétracte il se contracte il n'est pas donné non plus une fois pour toutes donc ça c'est vraiment un nouveau le nouveau lien entre cette notion d'énergie indestructible et le continuum espace-temps Régide ces états sont des états complémentaires on ne se déplace pas sur les coordonnées c'est pas une lecture on n'a pas de lecture de vie ah disons c'est une structure c'est une structure de l'unus mundus donc qui allie à la fois les lois physiques et les lois psychiques donc c'est évident que dans l'énergie indestructible on va avoir l'énergie des archétypes qui vont donc se consteller ou s'exprimer dans ce continuum d'espace-temps alors simplement enfin je voudrais aussi donner d'autres d'autres exemples que Jung donne par rapport aux pratiques qu'il appelle les pratiques mantiques ou divinatoires et notamment un livre donc auquel il s'est beaucoup intéressé qui est le yiking que Richard Villel m'a traduit et commenté il explique en fait ces ces disciplines ancestrales parce que toutes les civilisations ont connu ces pratiques divinatoires ou mantiques toutes ces pratiques ancestrales sont basées sur le phénomène de synchronicité c'est à dire comme par exemple dans le yiking vous savez ce livre à la fois de sagesse et de divination qui est basé sur les 64 hexagrammes qui sont toutes les combinaisons possibles imaginables de yin et de yang qui sont autant d'états vibratoires en fait des énergies yin et yang dans l'univers là la référence à ce livre chinois est intéressante parce qu'on est dans une lecture vraiment énergétique puisque la vision chinoise est une vision vraiment énergétique et que ces 64 hexagrammes ne sont pas des abstractions ce sont des situations énergétiques à un moment donné et la consultation du yiking met en branle met en mouvement ce principe de synchronicité c'est à dire qu'il y a un lien entre l'état intérieur de celui qui consulte et le résultat qui va être sous la forme d'un hexagramme ou de plusieurs hexagrammes à interpréter qui va être tiré soit par le fait de ranger 59 tiges d'aquilée de manière aléatoire ou le tirage avec des pièces donc il explique qu'en fait ce principe de synchronicité il n'est absolument pas nouveau puisqu'il est la base même de toutes les pratiques ancestrales divinatoires qui font un lien entre un état intérieur un état psychique et un événement et il va aussi citer la science des augures chez les romains chez les étrusques notamment chez qui les romains se sont inspirés oui aussi toutes ces disciplines qui sont basées sur un lien là évidemment il explique pour justement être prudent par rapport à cela qu'il ne s'agit en aucun cas de prédiction réelle c'est à dire que quand on s'intéresse un peu au hikin on sait très bien que l'hexagramme ou les hexagrammes qui résultent de la consultation ne donnent pas des indications précises mais plus des orientations générales extrêmement générales qu'il va falloir interpréter et qui c'est là toute la difficulté comme il dit comme il dit l'utilisation de la synchronicité prétend simplement prédire la qualité générale des phases temporelles dans lesquelles des événements synchronistiques peuvent arriver c'est à dire que ça va donner une indication très générale sur la qualité de l'instant est-ce que cet instant va être favorable à l'action ou à la prise de décision ou au contraire qu'il vaut mieux attendre suspendre toute décision c'est à dire c'est très général et ça n'a pas un effet prédictif précis on ne va jamais savoir avec ces pratiques divinatoires exactement ce qui va arriver la synchronicité repose dans ce cas sur l'activation dans l'inconscient du sujet d'un archétype qui induit une qualité c'est à dire que la pratique divinatoire est une manière de provoquer la constellation de l'archétype c'est à dire l'expression de l'archétype et là qui peut donc donner une orientation à l'action c'est à dire que là il a vraiment un lien et bon là il donne un exemple personnel puisque quand Richard Villel me l'a demandé d'écrire la préface justement au yiking qui était pour lui une tâche assez considérable savoir s'il devait le faire ou pas puisque lui il a écrit une préface en tant que psychologue un écrit qui est plurimillénaire il a justement consulté le yiking pour savoir s'il devait le faire ou pas et là il explique le yiking Y-I-K-I-N-G le livre des métamorphoses chinois et les hexagrammes qu'il a sortis il les explique se sont révélés plutôt favorables au fait que le yiking était un peu méconnu et qu'il était bien de le faire davantage connaître et notamment aux occidentaux et donc il a eu la confirmation que ce qu'il faisait était bien et en cours de rédaction de la préface il a de nouveau consulté le livre pour savoir s'il était dans la bonne direction c'est un peu anecdotique mais montrer qu'il l'appliquait enfin vraiment il vivait tout ce qu'il indique autre élément qui est intéressant à allier à la synchronicité ce sont toutes les expériences extrasensorielles qui peuvent s'expliquer par ce processus de synchronicité donc la télépathie la télékinésie enfin tous ces phénomènes appelés souvent surnaturels au delà de la nature parce que bon on ne peut pas être expliqué simplement alors comme il dit ne devrions-nous pas quitter tout à fait les catégories spatio-temporelles quand il s'agit de la psyché peut-être devrions-nous définir la psyché comme une intensité sans étendue et non point comme un corps qui se meut dans le temps voilà ça c'est aussi la base du schéma la psyché comme une intensité sans étendue et non pas comme un corps qui se meut dans le temps alors évidemment il reconnaît en ces phénomènes un caractère non statistique et le fait que la science n'en a aucune explication mais qui mérite quand même d'être d'être étudiée alors il va expliquer aussi que sans vouloir provoquer des phénomènes de synchronicité ce qui serait tout à fait contraire au principe même de synchronicité il y a deux éléments qui peuvent aider à être dans cet état de réceptivité par rapport à la synchronicité c'est l'intuition et le travail sur les rêves il explique que l'intuition nous permet nous permettrait disons conditionnels de nous diriger vers des événements chargés de sens sous la gouverne du mental le meilleur chemin vers lequel un être tend est le chemin le plus court le plus efficace le moins risqué bref le plus logique souvent quand on réfléchit quand on est sous l'emprise du mental on prend des décisions logiques tout ça en tout cas qui nous semble logiques sous la gouverne de l'intuition le meilleur chemin vers lequel un être tend est le chemin le plus chargé de sens en suivant son intuition l'être marche vers la synchronicité disons là il prône une sorte de rééquilibrage par rapport aux hémisphères du cerveau ne pas faire fonctionner simplement l'hémisphère gauche mais de faire confiance un peu plus à l'hémisphère droit qui est le siège ce qu'on peut connaître du cerveau c'est-à-dire pratiquement rien le siège de l'intuition ou de l'imagination les rêves aussi fournissent des images et des scénarios qui sont fondamentaux dans l'investigation de l'inconscient accordé de l'attention au rêve c'est encourager son mental à prêter attention aux détails de son existence et cela aide à intégrer les messages inconscients à son vécu conscient et d'être plus à l'écoute des coïncidences et des synchronicités plus à l'écoute des coïncidences et des synchronicités tout ça intéressant par rapport à ce travail sur la réceptivité alors après c'est vrai que là où je ne suis pas je suis beaucoup plus réservée c'est dans un certain nombre d'applications ou d'interprétations qui sont faites aujourd'hui de cela d'un travail un petit peu systématique qui est fait sur le travail sur les coïncidences ou les synchronicités où là on retombe me semble-t-il dans quelque chose de connu et ça ça me semble être une régression par rapport à ce travail sur la coïncidence et la synchronicité qui doit se faire dans une totale ouverture et non pas de chercher des explications ou à se rassurer avec des choses un peu fantaisistes non toute systématisation de la vision de la synchronicité me semble-t-il est contraire à justement la richesse de ce concept mais il n'est pas toujours confortable d'être effectivement en ouverture parce que l'ouverture peut apporter des choses sympathiques et d'autres choses qui ne le sont pas enfin qui ne le semblent pas en tout cas et l'ouverture c'est l'incertitude c'est la discontinuité et c'est surtout d'assumer une totale incertitude voilà donc Emile qui est un vieux sage va vous expliquer comment vivre dans la totale incertitude et pour le vivre un petit peu de temps en temps on sent bien que ça peut être un peu perturbant parce qu'on perd un certain nombre de repères à Emile il n'a pas dit ça alors il est qui n'a pas de causalité ah mince alors on est vraiment très formaté c'est ce que Jung dit il dit inconsciemment inconsciemment bien sûr la difficulté pour la compréhension de la loi de la synchronicité réside surtout dans la tendance unilatérale de l'homme moderne a imprégné tout concept contenu dans une relation de cause à effet de son propre modèle scientifique je crois que c'est ce qui explique aussi comme je disais tout à l'heure un peu le décalage entre un certain nombre de données et de connaissances scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand et le fait que ce paradigme puisse être intégré dans mentalité ils ont la vision partagée par le plus grand nombre ça va demander du temps quelques siècles peut-être ou au moins au minimum il est encore plus pessimiste que moi l'ancien alors pourquoi il a été si intéressé par les visions de l'orient ou les visions de l'antiquité il dit l'ancien ou l'homme oriental n'a pas cette préoccupation ces hommes voient la vie comme un tout ça c'était vrai peut-être à l'époque de Jung ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui ces hommes voient la vie comme un tout comme l'interpénétration d'un monde physique et spirituel la synchronicité peut être un auxiliaire naturel de la psychothérapie car elle peut servir pour que le patient réfléchisse sur sa position psychologique l'ancien ou l'homme oriental disons que c'est vrai qu'on le voit dans la vision qu'il a étudiée de la Chine mais aussi de l'Inde ou du Tibet avec la tradition des mandats et l'ancien fait référence à ses visions essentiellement grecques ou romaines de la sympathie alors ceci va avoir des conséquences tout ce qu'il a étudié sur la synchronicité va avoir des répercussions beaucoup de scientifiques ou beaucoup de psychologues vont s'en inspirer ils vont aller plus loin c'est à dire que là on voit l'étude à un certain moment et j'ai trouvé sur le net un site qui qui fait un peu le point je trouvais que c'est bien fait assez pédagogique c'est le site www.synchronicité.net qui explique certains certains prolongements actuels de cette théorie de la synchronicité alors si ça vous intéresse je vous conseille d'aller le voir il explique aussi bien donc il part de la causalité la causalité de Jung et Paoli mais aussi il explique les visions de l'ordre implicite de David Bohm toute la théorie des champs morphiques ou les champs morpho-psychologiques de Rupert Sheldrake qui est un britannique je crois un scientifique assez connu la théorie de l'ordre caché des hasards nécessaires il y a plein de recherches qui se sont fait jour des résultats intéressants qui se sont fait jour également la théorie de la psyché quantique de François Martin la théorie de la double causalité c'est-à-dire causalité dans un sens mais aussi causalité rétroactive avec toute la notion des boucles de rétroaction de feedback voilà donc tout ça est très intéressant et ce sont des poursuites puisque quand même Jung est disparu il y a plus de 50 ans donc voilà sa recherche a ouvert des voies fort intéressantes et toujours à cheval souvent à cheval en tout cas de la physique et de la psychologie de l'étude du psychisme donc je vous incite à aller le voir c'est intéressant alors pour conclure pour conclure prévu une petite citation sur ce sujet vous voyez qui est quand même très vaste alors voilà la la découverte en physique moderne de la discontinuité c'est à dire de l'ordre qui préside par exemple à la division de l'énergie en quanta à la désintégration du radium là il fait référence des connaissances scientifiques physiques qui mettent en évidence la discontinuité donc cette découverte a mis fin au règne exclusif de la causalité et donc de la triade des principes classiques qui étaient espace temps causalité espace temps causalité là ils complètent donc avec la synchronicité et espace temps sont plus des opposés mais sont remis ensemble dans le continuum espace temps et il y a quelque chose qui se rajoute avec l'énergie indestructible le terrain perdu par ceux-ci c'est à dire les principes classiques faisait autrefois partie du domaine de la correspondance et de la sympathie notion dont le développement est culminé dans l'harmonie pré-établie de Leibniz c'est un autre philosophe à qui il fait référence la synchronicité n'est pas plus énigmatique ou plus mystérieuse que la discontinuité de la physique ce qui provoque des difficultés de compréhension et fait paraître impensable qu'il puisse se produire des événements sans cause c'est seulement la croyance invétérée en la toute puissance de la causalité mais si de tels événements existent il nous faut les considérer comme des actes de création dans le sens d'une création continua donc d'une création continuelle d'un ordre qui pour une part se perpétue depuis toujours et pour une part se renouvelle en des occasions ponctuelles et ne peut être déduit d'aucune cause antécédente donc nous sommes dans un univers à création continue d'un ordre qui d'une part se perpétue depuis toujours et pour une part se renouvelle en des occasions ponctuelles et ne peut être déduit d'aucune cause antécédente c'est ce qui c'est ce qui aussi rend tout à fait perplexe quand on étudie un peu ce qu'on sait aujourd'hui du Big Bang c'est que il y a un certain nombre de constantes qui ont permis donc l'univers tel qu'on le connaît et que si une de ces constantes était changée de je ne sais pas une portion mais totalement infinitésimale et bien l'univers n'aurait pas vu le jour ça tient à vraiment très 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 peu de choses alors il faut bien entendu se garder de considérer comme acausal tout ce que l'on voit se produire sans en connaître la cause parce que sinon on rentre dans une sorte de systématisation c'est acausal c'est acausal ainsi que je l'ai souligné il n'est correct de conclure à la causalité que dans les cas où l'existence d'une cause n'est même pas pensable assurément cette notion du pensable et de l'impensable doit être soumise à la critique la plus rigoureuse et il termine comme cela ce texte les coïncidences signifiantes sont pensables en tant que pur hasard mais à mesure qu'elles s'accumulent ce que je vous l'ai déjà lu que la correspondance devient plus exacte et plus poussée leur probabilité décroît et elles deviennent de plus en plus impensables c'est pour ça qu'il faut un certain nombre d'observations et d'expériences pour pouvoir se poser la question de la causalité c'est pas un seul événement qui peut évidemment le faire pour ces raisons il me paraît nécessaire qu'à côté de l'espace du temps et de la causalité soit introduite une catégorie qui non seulement rende possible une description pertinente des phénomènes de synchronicité en tant que classe particulière de phénomènes naturels mais encore permet de concevoir la contingence d'une part comme une donnée de portée générale et depuis toujours présente d'autre part comme la somme d'un grand nombre d'actes de création ponctuelle se produisant dans le temps et c'est vrai que c'est une vision que voilà aujourd'hui que ce soit avec la théorie des cordes ou d'autres visions alternatives de création de l'univers on peut retrouver cette notion de vibration de contingence des événements de création avec toujours cette incertitude alors bon pour terminer simplement je vais raconter deux petits rêves non un rêve et un événement le dernier rêve le dernier rêve connu de Jung quelques jours avant sa mort il raconte ou c'est quelqu'un qui raconte pour lui il voyait un énorme bloc de pierres gros placé sur un socle élevé et au pied de la pierre étaient gravés ces mots et ceci sera pour toi un signe de totalité et d'unité et au moment de sa mort au moment où Jung mourut aucun orage ne grondait comme il a été dit parfois l'orage vint une ou deux heures plus tard et c'est à ce moment que la foudre tomba sur le grand peuplier du jardin situé au bord du lac ce qui est très rare car l'eau attire la foudre et protège donc d'ordinaire les arbres et les maisons du rivage l'arbre ne fut pas détruit mais en grande partie dépouillé de son écorce bon pas de commentaires autant sur la pierre gravée que sur le peuplier qui perd son écorce bon voilà quelques éléments de réflexion sur la synchronicité ...